En Côte d'Ivoire, le secteur des ressources animales et aluétiques connaît une transformation majeure. Le ministère de tutelle, sous l'impulsion de Sidi Thiemoko Touré, a fait de la structuration des filières une priorité nationale. Yves Toto, directeur des organisations professionnelles et de l'appui au financement, nous explique. Dès sa nomination à la tête du MIRA, M. le ministre Sidi Thiemoko Touré a fait de l'accompagnement à la structuration des filières une de ses priorités. Mesdames et Messieurs, depuis mai 2023 à ce jour, six assemblées générales constitutives et de mise en conformité d'OIA se sont tenues et ont été reconnues par le MIRA. Ces organisations, appelées OIA, regroupent les acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de chaque filière. Leur objectif, défendre les intérêts communs et contribuer au développement du secteur. Parmi les sept filières stratégiques identifiées, l'on compte l'aviculture, l'aquaculture, la pêche, la porciculture et les filières de ruminants. Chacune a désormais son interprofession, avec à sa tête un président du conseil d'administration. Le général Gaussu Soumaoro, récemment élu PCA de l'interprofession des petits ruminants, Interpreux, souligne l'importance de cette structuration. Nos espoirs, respondez dans une assistance idoine de vos services pour parvenir aux objectifs ci-dessus énoncés. Ces objectifs sont ambitieux. Atteindre la souveraineté alimentaire en produits animaux et alluétiques et contribuer à la lutte contre la vie chère. Cependant, le chemin est encore long. Sur les sept OIA créés, seule l'interprofession avicole et Pravi tenu son décret de reconnaissance. Les six autres sont en cours de constitution de leur dossier. La constitution de ces interprofessions, qui sont en quelque sorte le relais de la politique du MIRA auprès des acteurs, pourront nous aider à mieux faire passer le message et à pouvoir les assister chaque fois que besoin sera. Voilà pourquoi c'était important que nous puissions terminer ce processus d'organisation de ces interprofessions et maintenant avoir des interlocuteurs qu'il faut pour pouvoir apporter les messages et assister les différents acteurs. Cette réforme s'inscrit dans une vision plus large du gouvernement ivoirien, comme le rappelle le général Soumaoro. La Côte d'Ivoire se donne ainsi les moyens de ses ambitions, structurer ses filières animales et alluétiques pour assurer sa sécurité alimentaire et stimuler son économie. Un défi de taille, mais crucial pour l'avenir du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada